On va revenir sur le rire. On dit que le rire est le propre de l'homme, je pense qu'il est plutôt le propre de la femme. Le rire, c'est à la fois un spectacle au niveau de l'oreille, mais aussi de l'œil. Quand quelqu'un rit, il se donne un spectacle, et quand on rit, on n'a pas le même visage quand on ne rit pas. Les frais sont déformés. De la même façon que le rire déforme le son de la voix. Donc il y a une double déformation qui correspond au sarque féminin. C'est dit dans les topiques sensorielles qu'il était à la fois un relâchement au niveau visuel et au niveau auditif. L'auditif, ce n'est pas simplement la parole. Je ne sais pas si c'est la parole, mais c'est pas tellement l'inversion de la parole. Parce que c'est un bruit, le rire est un bruit. Et on dit souvent dans les spectacles, faites du bruit. C'est un bruit. Donc qu'il y ait une parole qui soit derrière ce bruit, qui soit la cause de ce bruit, peut-être. Mais la finalité, c'est le bruit. Et les gens ont besoin d'être bruyants. Une atmosphère bruyante, c'est rassurant. Les gens crient. Les enfants, les femmes, les enfants. Il y a un endroit où les gens crient. Parce qu'en fait le compte, le rire est un cri. C'est un cri et une espèce de défoulement, quelque part, qui va bien au-delà du message. Le message, le contenu, comme on dirait McLaren, ce n'est pas le contenu qui est important, c'est le message. Le message, le médium, comme on dit. Et donc le rire est un médium particulièrement puissant dans notre société, qui se répand de plus en plus. Et les gens ont une sorte de conditionnement à se mettre à rire, à s'esclaver pour un oui ou pour un non. Comme on dit, ils rient pour un rien. Et c'est quelque chose qui dépasse les langues. On peut rire entre des gens qui ne connaissent pas la même langue, mais qui rirent au même spectacle. Et d'ailleurs, dans les salles de cinéma, lorsqu'il y a une chose qui est drôle, on entend des gens qui rient. On peut voir qui sont les personnes qui rient comme ça. Mais à mon avis, c'est un prétexte. On cherche n'importe quel prétexte pour rire, n'importe quel prétexte pour faire du bruit. Le rire est une sorte de droit à faire du bruit. Et un droit à s'exprimer de manière un petit peu excessive. C'est un droit qui nous est accordé, qui permet aux gens de se défouler. Merci. 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 Merci.